Certaines compétences de survie en plein effondrement sont des compétences oubliées du passé. Il faut pourtant les déterrer pour les exploiter dès aujourd'hui, car lors d'une vie post-effondrement, ce seront celles que vous utiliserez pour survivre. Voici 4 domaines de compétences indispensables dans votre survie le jour d'après. 1. Agriculture, cueillette, chasse, élevage La notion de survie passera par la production de votre alimentation. Je ne vous apprends rien, mais il faut avoir un mode de pensée pérenne face à la nourriture et tout dépend de l'événement ayant précipité la civilisation humaine dans le chaos. Si vous vous retrouvez en bunker ou en cave aménagée, votre agriculture se limitera à des cultures en sous-sol qui ont déjà une valeur mentale bien volontaire dans votre survie. Mais si vous survivez sur la terre ferme, vous développerez tout ce qu'il sera possible de faire pour manger et assurer la subsistance de votre famille. En plus de votre potager et votre jardin optimisé, vous aurez un élevage pour compléter votre alimentation. Les plus végétariens d'entre nous hésiteront sûrement à tuer pour manger, mais la faim repousse souvent nos limites et bouscule nos certitudes. Il est donc intéressant de se former à l'élevage et à l'abattage d'animaux. De même, pour la chasse et le piégeage, vous n'allez pas vous y mettre au dernier moment. Votre survie en dépend. Si vous faites partie des terriens, votre survie dépendra aussi des cueillettes en pleine nature. Pensez à vous former à la reconnaissance des plantes. Cette compétence perdue peut vous sauver la vie si une mauvaise récolte se profile et la forêt de l'hiver en région tempérée possède des trésors à récolter pour peu qu'on connaisse les secrets des végétaux. Il est faux de penser que l'hiver est une période stérile. Les racines de certaines plantes sauvages se déterrent pour assurer une survie alimentaire. 2. Coudre, tricoter, broder Ces tâches ne sont pas réservées aux femmes de la famille. Il sera impossible de trouver des vêtements en magasin et il faudra bien se débrouiller pour les faire soi-même. Dans ce cas, pensez à accumuler des patrons d'habits, deux ou trois machines à coudre et un matériel complet, ainsi que du tissu en grande quantité. Pensez aussi que si l'électricité est coupée par des IEM ou un blackout, vous allez être obligé de faire vos habits à la main. Il faut donc maîtriser plusieurs techniques de couture. Pareil pour le tricotage. Soit vous élevez des moutons et vous apprenez à prélever la laine et à la filer, soit vous stockez de grandes quantités de fils pour confectionner des pulls au fur et à mesure de l'usure des vêtements qui vous serviront réellement jusqu'au bout. La broderie est intéressante à maîtriser également. On part du principe que vous êtes en base autonome pour un temps extrêmement long et que vous avez une pièce dédiée à ce genre de travaux. Si vous êtes dehors sans solution, c'est plutôt la récupération qui vous habillera. 3. Menuiserie, ferronnerie, construction Vous serez obligé d'acquérir cette compétence pour pérenniser votre habitat, vos meubles, vos outils. Oubliez l'idée de trouver votre meuble en magasin, ou même de demander à votre voisin de vous le faire. Cela vous coûterait tellement en troc qu'il vaut mieux maîtriser les techniques de la menuiserie. De plus, vous pouvez perdre votre voisin et devoir compter uniquement sur vos compétences. Savoir construire un abri en forêt est aussi une compétence à apprendre si vous chassez sur plusieurs jours et que vous êtes parti léger. Si vous êtes un vrai bushcrafter, vous ne compterez que sur ce que la nature vous offre. Mais à ce stade, vous êtes bien entraîné et apte à survivre en pleine nature. Vous devez avoir des compétences en ferronnerie aussi pour pouvoir fabriquer des outils qui sont à la base de la menuiserie. Il est intéressant de se rapprocher d'un stage dans ce domaine. En plus des outils, vous pouvez fabriquer des objets de défense pour assurer votre sécurité en pensant que la plupart des armes employées au bout d'un moment ne seront plus à feu par manque de munitions. 4. Conservation cuisine Vos matières premières pour cuisiner seront inexistantes ou insuffisantes pour faire un plat. Aujourd'hui, les recettes élaborées demandent des ingrédients particuliers que vous ne trouvez qu'en magasin et qui seraient fastidieux à fabriquer vous-même. En plein effondrement, pensez simple et entraînez-vous dès aujourd'hui en collectant les astuces sur Internet pour remplacer un ingrédient introuvable ou changer une recette pour à peu près le même résultat. Ce genre de compétence peut être particulièrement excitante car vous contournez les obstacles pour réussir à vous nourrir avec la même efficacité. On peut par exemple faire du pain sans farine en utilisant des lentilles. Il s'agit de constituer un recueil de recettes dès aujourd'hui en pensant à l'effondrement de demain. Pensez aux pénuries auxquelles vous ferez face, comme la difficulté à trouver du lait, de la farine ou du sucre. Côté conservation, vous n'aurez pas accès au supermarché pour la semaine. Les bois de conserve seront les vôtres issues de votre fabrication. Faites constamment attention au botulisme. Si votre conserve a un goût inhabituel, ne la consommez pas. Avec certaines de ces compétences, vous pouvez briller dans un groupe de survie car vous allez vous démarquer et avoir une place privilégiée. Si vous avez plusieurs compétences, vous aurez une petite notoriété le jour d'après. En famille, vous aurez partagé vos compétences entre vous et assuré une meilleure survie tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada